C'est l'apprentissage du gouvernement électronique qui est de l'unique système internaute. Merci, par la tour. Je suis aussi présidente de la Tunisian Guillaume Society, et je suis honnêté aujourd'hui d'être ici. Je remercie de l'administration pour faire part un peu de l'avancement de notre stratégie en matière d'administration électronique, et voir un peu ce que nous avons réalisé, où est-ce que nous en sommes, quels sont les points forts et les points de fer, et quels sont les défis à revenir. Voilà, j'ai soutenu ma présentation comme suit, donc je parlerai un peu du nouveau contexte, ce qu'il y a, ce qu'il a décrit comme changement au niveau de la vision d'IGOV. Je vais aussi revenir sur notre stratégie d'IGOV, et reprendre les différentes composantes de cette stratégie-là, pour voir un peu où est-ce que nous en sommes par rapport à cette stratégie-là, et puis présenter quelques conventions. Alors, je vais commencer par le contexte, mais avant ça, je vais se souligner que par rapport à l'avancement technologique qu'il y a eu, en termes de technologie d'information et de la communication, et par rapport aussi au développement des politiques publiques, et des stratégies de réforme administrative, la Tunisie, elle a été parmi les premiers pays dans la région, à introduire l'informatique. Donc, on parlait à l'époque de la mécanographie, dans les années 60, 60, déjà, la Tunisie, elle utilisait ces technologies-là pour, justement, par exemple, par exemple, pour les ANS, pour le recensement, ou pour le calcul de la paix des fonctionnaires. On a aussi été parmi les premiers pays à mettre des structures comme le CNI, à la fin des années 70, pour commencer la planification des systèmes d'information au niveau national. Et voilà, donc, on a été aussi parmi les premiers pays dans l'Afrique, dans le monde arabe, à introduire l'Internet. Je ne sais pas si vous ne savez pas. Et je viens d'apprendre, à partir de la première, première colloque de gouvernement, de gestion collaborative, de gestion participative, elle a été en 1982. Donc, c'est très intéressant. Ça prouve que, quand même, quand on est en train de suivre un peu la tendance de ce qui se passe dans le monde, sauf que, malheureusement, il y a un petit décalage entre le top et le work. Ce qui est dit, ce qui est prévu, ce qui est planifié en stratégie, ce qui est réalisé, de fait. Donc, il y a un gap. Et j'ai comme l'impression que ce gap-là, il ne cesse de s'élargir d'une année à une autre. Donc, on a intérêt à se rattraper. On va voir un peu quelles sont les lacs-cules au niveau du CPI et de l'administration électronique. Et voilà, donc, là, nous entendons, en 2011, vous parlez de la tendance open government et cela a été mis comme changement au niveau de la stratégie nationale. Donc, le principal changement, c'est un peu ce contexte post-révolutionnaire, cette transition démocratique qui a impliquée, donc, a été consacrée dans ce changement-là par la Constitution politienne. Dans la Constitution politienne, l'article 15, la présentation de ce que devrait être l'administration publique, l'administration publique devrait être, devrait servir l'intérêt du citoyen et à ce service du citoyen de l'intérêt public. Son organisation devrait être régie selon nos principes de la neutralité, de l'égalité, de la continuité du service public. Et elle doit fonctionner conformément au principe de la transparence, de l'intégrité, de l'éducation, de la responsabilité. Très ambitieux comme objectif. Maintenant, on doit travailler à réaliser ça et à atteindre ces objectifs-là. Et les technologies d'information et de la communication sont des moyens parfaits pour atteindre ces objectifs-là. L'article 12 aussi, selon lequel l'État garantit le droit à l'information, le droit à l'accès à cette information-là, et il n'a pas or à garantir l'accès aux réseaux de télécommunications, depuis le fondant article 139, selon lequel les collègues d'études locales utilisent des mécanismes de démocratie participative et les principes de la gouvernement sont là. Je ne connais pas toutes les constitutions dans le monde où on peut trouver ces principes-là consacrés dans la Constitution. C'est presque l'unique pays dans le monde où ces principes-là sont consacrés. Mais, comme j'ai même précisé, il faut oeuvrer et travailler dur pour consacrer ces principes-là dans la réalité. Donc, un autre contexte qui implique une nouvelle vision, une nouvelle tendance stratégique, une nouvelle définition carrément de l'administration électronique, du gouvernement ouvert, de nouveaux objectifs à atteindre et aussi d'ouvrir. Donc, en termes de révision, on parle en plus d'administration intégrée et transparente. Donc, on a proviso de faire de transparence qui devrait donc être le service de ce point qui est usagé. Et en termes de EGARM, la définition de l'administration électronique, vous connaissez la définition classique qui suppose que s'agit bien de l'usage des technologies d'information d'accueillulation pour atteindre des objectifs comme la sévérité, la réduction des coûts, aller à plus de performance. Ce n'est pas... Il n'y a pas que cela. Donc, les technologies, les technologies là, doivent être aussi utilisées pour promouvoir la démocratie en soi. Donc, c'est la deuxième définition qu'on essaie un peu d'adopter. Donc, comme j'ai dit, les objectifs classiques, comme on connaît tous, améliorer la qualité des services, aller à plus de déficience en réduisant le coût, le temps et améliorer le rendement de l'administration, assurer un usage de distribution des fonds publics, mais aussi, donc, une nouvelle série d'objectifs à atteindre, dont on ne parlait pas autrefois, comme lutter contre la corruption, utiliser les technologies numériques dans l'administration pour lutter contre la corruption, renforcer l'engagement citoyen, établir cette relation de la confiance, administrer l'administration, et aller à plus de transparence et de vacances. Donc, maintenant, je vais juste rappeler que c'est un peu un rôle classique de l'administration. Il y a des piliers très classiques de l'administration qui consistent, donc, en ce qui suit. Mais tout d'abord, il faut qu'il y ait une leadership, une mission stratégique, que ce soit un niveau politique ou un niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau de l'administration. Il faut qu'il y ait un avenir politique, ça, c'est normal. Vous ne pouvez pas aussi avoir de l'administration électronique si on n'arrive pas à l'infrastructure, de ressources humaines qualifiées, d'application numérique. Vous avez un cadre institutionnel et un cadre légal pour se porter pour ça. On a aussi besoin d'argent, le partenariat stratégique et l'avouement international, et puis l'industrie politique, des entreprises qui fournissent des services dans le domaine, qui peuvent aider l'administration. L'homme est desquels un pays comme le Corée-Sud est premier, classé premier en termes d'administration électronique. C'est justement parce qu'entre autres, il y a une internationale qui s'appelle Samsung, qui est derrière. Donc on a fait Samsung inclusive à l'ougement, mais c'est pour dire qu'il y a des équipes qui ont intérêt à avoir plus de taille électrique, si vous voulez, pour arriver ensuite à développer des applications, des services, à développer des usages et à assurer la participation du site web. Donc c'est un peu le framework qu'on va analyser. On va faire le tour de ces différentes composantes et voir où est-ce que nous sommes par rapport à cette fonctionnement. Donc très réellement, on est pensé par le cadre institutionnel. Le programme d'administration électronique, il est géré en partie par cette politique d'administration électronique qui se trouve au niveau de la présidence du gouvernement, qui est le gouvernement d'Aleola, ou qui coordonne avec les différents ministères. Donc on a des antennes partout dans l'administration. Et on essaie un peu de suivre et de coordonner ces différents chantiers, ces différents ordres. Donc à chaque fois, il y a besoin de coordonner. On peut augmenter les questions du comité technique. Si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes articles, parce qu'il s'agit de partager l'information, ce n'est pas toujours facile. On peut augmenter dans le comité ministériel. Bien sûr, il y a d'autres structures de support au niveau des autres ministères. Certains ministères a sa direction d'organisation méthode informatique. Pour les grands ministères, comme le ministère d'enseignement supérieur, les bilanches, les ministères d'éducation, les ministères de la santé, il y a des centres informatiques sectoriels. Et puis il y a toutes ces structures-là, le CNI, pour le connaisser, la danse de la sécurité informatique, la danse de la certification électronique, la TINI, le CNI, la danse de la lettre, et d'autres structures comme l'instruction nationale de protection des données, à caractéristique. Donc il y a une grande partie de ces structures-là qui défendent du ministère de la chargée d'éducation. Voilà, donc, il y a quand même des structures qui existent. Le souci est, c'est un problème de gouvernement, c'est un problème de gouvernement. Donc, comme on a dit ce matin, il y a un problème de visibilité qui est en partie dû à cette instabilité des ministres, cette instabilité des ministères, carrément, le ministère des chargées d'éducation, il a chanté dedans, il a disparu à un certain moment, il a apparu. À l'année où, au niveau de la présidence du gouvernement, on faisait partie du ministère, du ministre délégué, ou du ministère membre du gouvernement, du secrétaire d'État, qui, lui, donc, sont autorités du Premier ministre, qui est chargé de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, toutes ces thématiques-là, aujourd'hui, il n'y a pas de chef du gouvernement qui est sur ce sujet-là. Mais, par contre, à défaut, il y a le secrétaire général du gouvernement. Et puis, il y a l'exemple de l'UCCI, à autre, ou du BSI, dans le BSI développé, il y a toujours cette fonction-là, le directeur du système d'informatique de l'État, qui est toujours près du président du gouvernement, et qui est censé avoir, en quelque sorte, de contrôle et le pouvoir de coordonner, de mettre en harmonie, tous les systèmes d'information. Pour tout ce qui est coordination, c'est un coût sur une mission et de mettre aussi la stratégie. Aussi, il y a l'expiration au niveau régional, local, donc, il n'est pas très parfait, donc, du fait que nos collectivités locales, vous le savez très bien, de leur budget, tout ça, donc, ils n'ont pas les moyens, en termes de ressources humaines, pour réaliser leur offre. Ils ont d'autres priorités, et le ministère de l'Utel aussi, donc, il a intérêt à faire une stratégie claire et des fonds soient disponibles, des taxons, des ressources soient disponibles pour réagir sur le programme-là, et pour régimer les locales. Et puis, sans oublier, il y a plusieurs acteurs aujourd'hui, en matière de conférence, qui doivent intervenir dans la gestion de ce programme-là. de ce programme-là, c'est un programme-là. qui dit qu'il a une valeur juridique. La réponse, oui, sous certaines conditions, vous pouvez consulter cette loi-là, en fonction de l'Opone des obligations et des confins, qui dit, expressement, nos documents électroniques, il a une valeur juridique, et qu'il a une force provente, c'est-à-dire qu'il a une valeur de preuve juridique, sous certaines conditions, où les homards, nos documents électroniques, ne sont pas accompagnés d'une signature électronique. Pour ce qui est du e-commerce, mais on a dit signature, donc il y a un état, il y a un moment de ces cadres-là, pour la collection des données à caractère personnel, il y a aussi une loi spécifique à cela, la sécurité informatique, la sécurité criminalité, une loi pour la PPP, une loi pour le transfert à l'écriture des fonds. Je veux juste m'attarder sur le droit d'accéder à l'information, qui a été adopté dans le contexte post-réconditionnaire, et selon l'article 3, de cette loi, par exemple, de personnes physiques ou morales, il a le droit d'accéder aux documents administratifs, aussi bien par l'éducation proactique, c'est-à-dire que l'administration est venue de fournir un certain nombre d'informations de manière proactique, c'est elle qui prend la responsabilité de faire des publications sur sa politique générale, sur, par exemple, les statistiques qui sont produites par ce ministère-là, son programme d'activité, tout cela, donc sérieux par la loi, et tout le ministère, il est dans l'obligation de publier cela sur le web, et puis où sur l'éducation demander d'intéressé, c'est-à-dire que ce citoyen tunisien a le droit d'aller demander à l'administration un document à caractère public. Il y a certaines restrictions pour ce qui est de la sécurité, mais pour tout le reste, on a tous le droit de consulter les documents publics. Un article, un petit exemple, on a reçu, il y a un an, une demande d'un citoyen qui est venu demander la déclaration d'indépendance de la Tunisie. Je te le ferai, s'il te plaît. Voilà, donc, ils sont pleins de droit, et malheureusement, on ne s'est rendu compte qu'il n'y a pas de document. Vous l'avez dit, je savais, je ne suis pas dans le tribunal administratif, même aux archives nationales. je m'en ai dit, je ne suis pas dans le tribunal administratif. On a reçu en 2013 quelques 300 demandes d'accès à l'information et qui ont été en partie statistiques. Voilà, donc, pour ce qui est du cadre juridique, je voulais juste signaler que ce cadre juridique-là a complété. Donc, on a mieux avant cette législation pour attirer l'information des organisations de la société civile signale qu'il y a toujours, qu'il y a plusieurs restrictions et limites à cette loi-là. Il faut aussi, il y a besoin de réviser la loi sur la protection donnée à caractère personnel. On a aussi besoin de définir, donc, de réviser nos textes pour introduire certains concepts juridiques, et bien sûr, il y a certainement le développement d'activité et de technologie. Aussi, pour ce qui est des relations administration-administration qui a de quelque sorte un vide juridique. Voilà, donc, je vais passer maintenant à l'infrastructure. L'infrastructure, c'était dans mon fond. Où est-ce que nous pensons par rapport au reste du monde ? Selon les statistiques de l'UIT, l'Union internationale des publications qui dépendent des nations uniques, on est classé 4-11ème dans le monde. Donc, c'est un indice qui calcule le nombre d'accentes de PC par ménage, le nombre d'internautes, quand il est justement une carte Cine dans l'actif, et voilà, donc c'est par rapport à la préparation à l'usage technique. Un autre rapport très intéressant qui est celui de différents de la ROS, où un autre indicateur est accumulé de la drogue de l'UIT, et si on peut juste noter, si on fait année par année, on est à simplement 4-7ème sur 140 pays. Alors, en début 11, on était 35-1, donc en 4 années, on n'a pas fait assez d'investissements en matière d'infrastructure, ce qui nous a cité cher par rapport au classement international. Si vous remarquez ici, il faut le classement par rapport au pays, au BIA, on est, chaque année, 13, on est en train de tâcher dans ce rang de l'atmosphère. Quelques autres statistiques en termes de téléphonie mobile, on est allé jusqu'à 120% de pénétration des téléphones mobiles. Il faut se plier proportion des individus qui utilisent l'Internet. En Tunisie, on compte 51% de Tunisiens qui sont considérés des Internet. C'est-à-dire, un Tunisien sur deux accède à Internet au moins durant 30 derniers jours. C'est la définition d'un Internet. Comme un Tunisien de l'éternité, il est considéré comme Internet. Ce qui est bien en soi. Mais si on voit d'autres statistiques par rapport par exemple à la pénétration des ordinateurs, on est toujours à 23%. Un chiffre, si on ne parle de pays, on explique un peu ce déquisition en matière de développement de l'éternité dans le pays. La pénétration d'Internet de sites d'ordinateurs est relativement faible par rapport au pays de l'éternité. Si on part au pouvoir de l'achat et de l'éternité, on ne peut plus juste parler de ce qui va se poser dans la structure au niveau de l'État. C'est un projet dans le régime national inter-administratif, c'est un projet qui consiste à remercier les différents ministères. Il y a un réseau qui sera la propriété de l'administration et qui est basé sur la technologie sur les fonds et sur la technologie qui est P1-PLS et c'est une architecture unique. C'est-à-dire que vous avez accès à ce réseau-là, vous pouvez avoir accès à tous les différents de votre ministère. Ça permet de capitaliser nos ressources et d'assurer une capacité de connexion nettement supérieure à ce qui existe aujourd'hui. Ça permet aussi de supporter aux liens de donner la voie politique. Voilà, donc il faut faire l'orécap pour ce qui est de l'infrastructure. Il y a besoin, donc on note bien de disparaître entre les différents ministères. Il y a des ministères qui sont beaucoup plus éthiques que les autres. Certains équipements sont relativement qualifs pour certains ministères. Il y a un problème de planification sur le plan des systèmes d'information. Et puis, on note aussi l'usage des solutions propriétaires pour la plupart de ces administrations d'armes parce qu'il consiste à utiliser différentes solutions propriétaires et propriétaires. Et puis, il y a la question de la sécurité informale et d'un pouvoir sérieux. Comme défi à relever, on note pas qu'il y a besoin de renforcer la composition dans le secteur éthique pour réduire un peu le coût d'accès à l'information. Il y a aussi besoin de promouvoir l'usage d'éthique au niveau régional et local. On note un grand déficit de nos communes, de nos collectivités locales. Il y a besoin de renouveler le parc informatique et d'adopter une plateforme commune d'intégration selon l'approche Holoclav qui consiste à intégrer toutes les administrations et d'éthique pour éviter cette logique d'administration qui fonctionne en silo où chaque listeur et les propriétaires de son système d'information refusent un peu le partage avec les autres listeurs et puis aussi tout ce qui est nouvelles technologies cloud et l'opélium et l'entité en ligne en ligne. Donc, ce qu'il y a fait au risque pour les saisons des ressources humaines. Dans l'administration chrétienne, on est quelques 650 000 pensionnats qui représentent à peu près 6% de la population et les statistiques montrent qu'en termes de spécialistes IT, on n'est pas plus que 1% de cette population-là avec 40% encore sans les dénitiens et qui a besoin d'abord renforcer le nombre de spécialistes en l'urie dans l'administration et les spécialités dont on a besoin qui n'existe pas. Il y a besoin de formation, de former du gendarme en tout ce qui est gestion de projet, planification du système d'information et on n'a toujours pas ce renforcer de l'utile pour les métiers d'informatique natale. La bonne opération, c'est que, en termes d'éducation, en termes de formation, sans nom statistique du ministère sur l'éducation et d'éducation un diplômé sur cinq un diplômé du musée sur cinq et des spécialistes en tic et j'ai comme l'impression que ces diplômés-là ne sont pas avec moi. C'est-à-dire que le marché de travail est capable de ressembler dans toutes ces sortes de l'enseignement supérieur et quand même on a adopté une politique réussie en termes de formation et d'enseignement supérieur. Donc, pour s'instituer, il y a besoin de repéter des profils spécifiques, d'aller dans un référentiel des métiers antiques et d'adopter un programme de l'outil digitale pour promouvoir le usage. Donc, très réellement pour le financement, le financement, à mon avis, ne pose pas de problème même si au niveau du budget il n'y a pas de reprise spécifique ou d'éducation mais quand même il y a une affront de trésor qui est le fond de développement d'éthique et qui est en partie financé par les redevances que nous payons nous en tant que consommateurs de cartes de fonds mobiles à Kulmaran Shri ou 4 5 dinars et à 500 millions qu'on paye ça va dans ce fonds-là et dans l'objectif de financer des projets antiques seulement le problème c'est qu'il y a moins 5% de ce fonds-là qui parle pour le financement de projets donc il y a un grand le reste de l'argent généralement est passé pour financer le déficit du budget parce que tout simplement on n'est pas en train d'utiliser ces plans-là pour le financement de développement du secteur politique il y a aussi pour le financement dans le cadre de la coopération internationale et là il y a l'embarre des choix avec l'idée d'avoir des prix des temps et d'assistance technique il y a plusieurs partenaires qui peuvent venir nous aider dans le financement de nos projets j'ai l'entrée dans le camp mondial l'Union Européenne la coopération coréenne qui compte dans nos idées dans plusieurs chantiers voilà notre conseiller du financement je vais passer rapidement pour vous présenter quelques applications et services que l'administration utilisé à la récré à développer et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501